Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça me fait trop bizarre parce que ça me fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé une vidéo face cam là. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up, je vais me maquiller avec les produits que je rachèterai. Si jamais là, aujourd'hui, j'avais perdu tout mon make-up, genre j'ai plus de make-up, plus rien, j'ai tout perdu ou m'a tout volé, enfin il y a plus rien, plus rien, plus une goutte de make-up chez moi, qu'est-ce que je rachète en priorité ? Quels sont mes indispensables ? Les produits sur lesquels je peux pas me maquiller ? Enfin les produits qui me manquent, vraiment. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que je rachète dans chaque catégorie et évidemment je vais me maquiller un petit peu en même temps avec vous. Ça fait trop longtemps même que je me suis pas maquillée tranquillement chez moi et j'ai trop hâte. J'ai déjà fait ma routine soin donc on va dire que tous mes produits de make-up ont disparu mais les soins, ils ont pas disparu. Par contre j'ai pas encore mis ma crème solaire, là je vais mettre celle-ci de chez Inun quoi ? Non, Isentree. C'est une crème solaire assez haqueuse de toute façon pour les solaires. Je vous en ai fait une vidéo dédiée. Je vous la mets juste ici dans le petit si ça vous intéresse. Ma crème solaire, je la mets toujours au moment de mon maquillage. J'essaye en fait de laisser pénétrer les soins avant de mettre ma crème solaire. En général j'attends au moins un quart d'heure avant de me maquiller mais là je vais me maquiller direct. En base lissante, si je devais n'en racheter qu'une en ce moment, ce serait vraiment celle-ci de chez Sleek parce qu'elle est hyper hyper efficace, pas très chère et elle fait ce que je veux au niveau des pores. C'est une base lissante en fait, vous voyez la texture. Et au niveau de mes pores, elle est hyper efficace. Donc ce serait celle que je rachèterais. En plus c'est une base qui est pas trop chère donc ça c'est cool parce que si je devais tout racheter d'un coup, le budget serait énorme. Alors ensuite pour le fond de teint, là il y a eu un dilemme parce que vous savez que j'aime énormément cette bébé crème mais là le problème c'est que si ça m'arrivait actuellement, si j'avais plus aucun produit de make-up, et bien en fait la teinte ne serait pas adaptée. La teinte nude est trop foncée, la teinte claire est trop rosée et il n'y a pas plus clair. Du coup ben je rachèterais pas ça parce que la teinte me convient pas. Donc on va partir du principe que je me fais voler tout mon make-up là aujourd'hui. Donc ce que je rachèterais c'est plutôt celui-ci de chez Madara. C'est un fond de teint qui s'appelle le Skinonyme. On est sur une couvrance quand même assez légère. Je sais pas du tout quelle teinte j'ai. C'est pas marqué, c'était marqué sur la boîte en carton mais c'est plus marqué sur le fond de teint. Ce sera probablement marqué pour vous en barre d'infos. Mais ce serait ça que je prends puisque la teinte est nickel. Et comme la teinte est nickel, ce serait ça que je rachèterais aujourd'hui. Alors moi je vais l'appliquer au pinceau pour avoir quand même un petit peu plus de couvrance. Pinceau, qu'est-ce que je rachèterais ? Je sais pas trop ce que je rachèterais au niveau des pinceaux. Je prendrais un petit kit probablement pour le teint, un truc comme ça. Par contre, éponge, les Aowa Studio, elles sont géniales. Ou alors les Corazona, mais en fait là j'en avais plus de propres. Elles doivent être dans ma trousse de make-up que j'ai pas encore défaite. Mais Aowa ou Corazona, vous voyez la teinte là ? C'est nickel par contre. Là, en ce moment, j'ai des cicatrices et des petites imperfections. Vous voyez que ça cache pas. J'ai appliqué le fond de teint, je peux pas avoir de couvrance plus élevée que ça. C'est pas suffisant sur mes zones à imperfections. Donc, j'utilise mon correcteur et mon anti-cerne. Ça m'est déjà arrivé. Si vous vous souvenez bien, pendant les Vlogmas, j'avais perdu. Enfin, j'avais pas pris d'anti-cerne. J'en ai pas testé d'autres. J'en ai pas profité pour en tester. Je suis partie racheter le mien, le Tarte. Shape Tape, celui-ci, je l'ai dans la teinte 16N Fairlight Neutral. Il tient hyper bien. Il est archi couvrant. Je peux l'utiliser du coup. C'est pour ça que je l'utilise en correcteur et en anti-cerne. Là, j'ai abusé sur la quantité par contre. Il sèche, il fonce un petit peu dans ses champs. C'est pour ça que je peux le mettre en correcteur. Il sera pas aussi clair en séchant. Celui-ci, franchement, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vous en ai déjà parlé un million de fois de toute façon. Franchement, au niveau du teint, quand j'ai un coup de cœur, en général, je suis hyper fidèle. Mais basic, basic, évidemment, ça va être du bronzer et du blush poudre. Mais j'avoue que je crois que ça me manquerait de plus avoir de bronzer crème. Parce que j'ai carrément pris l'habitude, ça y est, d'avoir une base un peu crème en dessous. En général, je mets que ça. Mais c'est vrai que ça m'arrive d'avoir besoin d'une poudre. Je préfère avoir la poudre que la crème. Mais j'avoue que si j'ai un peu de budget, je rachèterais aussi un bronzer crème. Autant le blush, je peux m'en passer. Mais le bronzer, j'aime bien. Je crois que je rachèterais le Rare Beauty. Je l'aime beaucoup, beaucoup, ce bronzer dans la teinte Bright Side. Attention aux teintes. Il y a des teintes, ça ne me correspond pas du tout. Mais alors celui-ci, je trouve qu'il est pas mal du tout. Il réchauffe, il s'estompe bien. Il est pratique à utiliser. Il ne sèche pas vite. Je crois qu'il ne sèche pas du tout. Comme ça, je m'en servirais, on va dire, de base de bronzer. Parce que j'aime bien, en fait, travailler le bronzer crème. Vous voyez comment ça se fond trop bien ? Là, j'ai pris en même temps le pinceau fond de teint. Comme ça, il y a encore du fond de teint dedans. Ça se mélange hyper bien. Pour poudrer vraiment aucune surprise. Ce sera la poudre Huda Beauty. C'est la seule poudre, je crois, que j'ai autant rachetée dans ma vie. Il faut d'ailleurs que j'en profite d'avoir le temps d'être chez moi pour enlever ce tamis. Moi, je n'aime pas les tamis. Mais oui, cette poudre, elle est absolument géniale pour les peaux grasses. Alors, je l'ai en plusieurs teintes. Mais si je devais la racheter, ce serait la teinte Pound Cake. Parce que je peux faire tous les yeux, le teint. J'ai la teinte rose que j'aime beaucoup pour le contour des yeux. Mais au moins, avec celle-ci, je peux faire tout le teint. Là, vraiment, vous voyez des produits que vous m'avez vu utiliser. Mais des centaines de fois. La poudre de soleil, si je devais en choisir qu'une à racheter, Illico, pour être sûre qu'elle me va, c'est celle-ci. C'est la Milk Chocolate Soleil. De toute façon, je vais bientôt devoir la racheter. J'aime beaucoup la teinte de cette poudre de soleil. En plus, là, je vais en rajouter quand même pas mal. Parce que vous voyez, quand je poudre avec la poudre Huda, ça estompe pas mal le bronzer que j'ai mis en dessous. N'hésitez pas à me dire quels seraient les produits que vous rachèteriez si ça vous arrivait. J'espère quand même que ça ne m'arriverait pas. Parce que j'aurais beaucoup de mal à me contenter d'une seule référence. En blush, j'ai hésité. Parce que franchement, il y a plein de blushs que j'aime. Mais je crois qu'en ce moment, celui que je mets le plus, d'ailleurs, parce que c'est cette teinte. Encore une fois, c'est Too Faced. J'aime beaucoup cette marque. C'est celui-ci. C'est la teinte Velvet Crush des Cloud Crush. J'aime beaucoup cette teinte vieux rose. Et surtout, je trouve que c'est un blush qui va un peu avec tout. J'aime pas trop l'odeur. Je sais pas ce que ça sent. Je suis pas fan de l'odeur. Mais au niveau de la couleur, de comment il s'estompe et tout, je prendrais lui. Pour finir le teint, si je dois racheter un highlighter. Déjà, vous le savez, c'est pas le produit sur lequel je vais me ruer. Si j'ai plus d'argent, je rachèterai pas un highlighter. Je mettrai plutôt tout l'argent dans les produits d'avant. Mais si on compte pas le budget, celui de chez Colourpop, c'est vraiment celui que je préférais que je rachèterais. C'est la teinte Lunch Money. C'est un highlighter entre la crème et la poudre. Je vous en parle depuis des années. Vraiment, c'est un highlighter que j'adore. Mais il faudrait que je commande sur Internet que je fasse venir ça des Etats-Unis. Alors, il n'y a pas de frais de douane sur le site de Colourpop. Mais par contre, c'est long. Si vraiment je suis dans l'urgence, un highlighter que j'aime beaucoup en ce moment. Et je crois que ce serait lui. Du coup, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Pas le même tarif du tout pour le coup. C'est la teinte Moonlit Glow. Il est plus clair. Il est plus intense. Alors que celui-ci est plus naturel. Je crois que je vais mettre celui-là. Parce que celui-là, vous l'avez déjà vu un million de fois. Bon, il y a eu une petite pause d'une heure, une heure et demie. J'ai passé un coup de fil. Et puis du coup, j'en ai profité pour aller manger. J'ai appliqué mon highlighter. Mais je ne suis pas allée plus loin. Je n'avais même pas fini mon teint. On va continuer du coup avec le spray fixateur. Et terminer le teint avec cette étape. Je pense qu'actuellement, si je devais racheter un spray fixateur, ce serait celui-ci de chez Too Faced. Parce que je l'aime beaucoup, en fait. Je trouve que Too Faced, en ce moment, ils font des vraiment bons produits pour le teint. Parce que j'aime toujours autant mon Urban Decay. Mais du coup, il n'est plus vendu chez Sephora. C'est galère pour l'acheter en France. Donc, si je perdais tout mon make-up, le plus simple à racheter, ce serait le Too Faced. Et je l'aime beaucoup. Je vais donc l'appliquer sur tout mon teint. Bon, là, j'en ai mis pas mal parce que... Je ne sais pas combien il fait dehors. 33 actuellement. Mais comme là, il ne fait pas si chaud tous les jours, et bien mon appart n'est pas genre à 35. Donc ça va, je peux porter, vous voyez, un manche longue. Je supporte très très dans la chaleur, de manière générale. Mais c'est surtout que là, je vais devoir aller dehors, en ville. J'y vais à pied, je vais marcher, je vais marcher vite. J'ai une soirée ce soir. Donc là, il va falloir que mon teint, il tienne, vous voyez. Pour les sourcils, c'est très simple. Je réfléchis même pas. Si j'ai plus de make-up, je file chez NYX et mes deux produits sourcils, sachets de chez NYX. Le mascara et le liner. Le mascara, je l'ai pris dans la teinte Cool Ash Brown. Et jusqu'à présent, c'était pas cette teinte que je prenais. C'était une teinte plus chaude. Et en fait, celui-là, il est parfait. Et la teinte pour le feutre, c'est Ash Brown. Et avec ces deux produits, je vais vraiment faire mes sourcils comme je les aime. Tout à l'heure, du coup, pendant que j'étais au téléphone, j'attendais, j'étais au téléphone. Du coup, j'ai épilé un peu mes sourcils. Je pense pas que vous verrez la différence. J'ai épilé les 2-3 poils qui étaient en dessous. Je mets juste un petit coup de mascara. Histoire de les fixer légèrement, de les colorer un petit peu. Et ensuite, le feutre pour redéfinir un petit peu les endroits où il y a des trous. Voilà donc ce que ça donne pour les sourcils. Ensuite, on va passer aux yeux. Et du coup, pour les yeux, je vous avoue que j'achèterai pas de palette. C'est pas un indispensable. C'est plus un indispensable dans mon maquillage, la palette. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir d'en avoir de temps en temps. Mais c'est pas un indispensable. Si je devais acheter quelque chose à mettre sur les paupières, ce serait davantage un petit produit comme ça. Si celui-ci, le Linda Hallberg, il est vraiment canon. Mais au quotidien, c'est pas ce que je mets non plus. Le seul truc que je mets vraiment au quotidien quand je mets quelque chose, c'est un trait de crayon. Franchement, en ce moment, et depuis quelques mois déjà, je me rendais pas compte que c'était ce crayon que j'aimais à ce point. Mais je m'en suis rendue compte en en achetant d'autres et en me disant ils sont moins bien que celui-là. Donc l'indispensable, je vous en ai déjà parlé un million de fois, c'est cette référence de chez LH Cosmetics. Il est sublime parce qu'en fait, il est pailleté. Du coup, c'est un crayon que j'applique comme ça grossièrement en coin externe. Là, je vais essayer de pas trop faire une longue virgule. J'ai pas trop envie de ça aujourd'hui. Habituellement, je fais une grande virgule. Par contre, là, il faut que je me dépêche parce qu'il sèche justement. C'est ce qui est bien. Et comme moi, je veux le flouter un petit peu. Et quand vous l'estompez, quand vous le floutez comme ça, il y a les paillettes qui ressortent. C'est sublime. Vous voyez là, je pense que je vais juste faire ça. Ça a pas mal intensifié le regard, mais j'ai fait ça en deux secondes. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est ce que j'aime faire. Pas de chute, pas de risque de se tromper. Franchement, en deux secondes, c'est fait. Bon, crayon beige, je vais aller vite aussi parce que ça, je vous en ai déjà parlé. Mais mon gros favori du moment, ça a été le meilleur depuis que je teste les crayons beige. C'est celui-ci, donc je le rachèterai direct. C'est celui de chez Tarte, le Fake Awake, c'est ça ? Ouais, c'est ça. La couleur est parfaite pour moi. La tenue, il n'y a pas besoin de le tailler, c'est génial. Voilà la différence avec et sans. J'ai recourbé mes cils et le mascara. Ça fait des années que je vous en parle. C'est bien évidemment celui-ci que je rachèterai. Il a une brosse comme ça. C'est le mascara qui tient le milieu ma courbure et qui fait le meilleur rendu. Le meilleur rendu sur mes cils par rapport à ce que moi j'aime. Là, ce qui me saoule, c'est qu'il est en fin de vie, mais je n'en mets pas d'autres. Donc je le tire vraiment jusqu'au bout. Voilà la différence avec une couche. Je vous dis, sur moi, il est vraiment parfait. Voilà donc pour les yeux, franchement, le gros indispensable pour moi, c'est vraiment le mascara. S'il manque un truc pour les yeux, c'est le mascara. Pour les lèvres, les crayons que je préfère et les couleurs que je préfère, les deux sont chez Colourpop. C'est la même gamme, en fait. On a la teinte BFF ou la teinte plus rosée au snap. Au niveau des gloss, vous savez que mon préféré, c'est le Martin, mais il n'existe plus. Donc je ne pourrais pas le racheter. Je pense que j'irais chez Emma pour acheter celui-ci parce que je l'aime bien. Franchement, je ne sais pas trop la teinte. C'est Natural Brown. Pour moi, c'est plutôt un rosé, mais il est très joli. Et si je devais racheter une gamme de rouges à lèvres, franchement, les Fenty. Ceux-ci, là, les rouges à lèvres liquides mat, mais pas sans transfert. Ils sont géniaux. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre, là, aujourd'hui. Je pense que je vais mettre... Oh, il y a du vent. J'avais envie de mettre un gloss, mais là, je vais devoir sortir. Non, du coup, je vais mettre le rouge à lèvres. Je vais prendre la teinte au snap des crayons Colourpop. Vous voyez, c'est un petit peu plus foncé que mes lèvres. En haut, elles sont claires. Claires et pas dessinées, mais je pense que si je fais ça en bas... Vous voyez comment ça se fond mieux avec la lèvre du bas. Ensuite, je vais mettre le petit rouge à lèvres de chez Fenty. Ici, c'est la teinte 03 C-Suite Heurt. C'est un rouge à lèvres qui est complètement mat dès qu'on l'applique. Je ne vais pas en mettre trop. Je vais l'estomper. Oh, mince ! Si je pouvais vite être parlé pendant que je fais ça. Voilà, du coup, ce que ça donne pour le petit look réalisé uniquement avec mes essentiels que je rachèterai si jamais je perdais tout. En gros, voilà mes valeurs sûres du moment. N'hésitez pas, vous aussi, à me partager les vôtres dans les commentaires. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada